et bonjour donc on je vais vous faire une petite démonstration de des effets qui a dans squid card parce que c'est vrai que dans une boxing on veut dire l'explication était très très explicite puisque déjà je suis une démonstration attirée en plus je me trompe parce que je me rappelle plus le truc sur les cartes et les autres vidéos bon il fallait vraiment que je regarde les tours qu'il y a dedans donc du coup c'est vrai que c'était pas extrêmement vendeur même si j'aimais bien ce qu'il y avait dedans je pense que ça sera beaucoup plus sympathique de vous montrer les routines qu'il y a à l'intérieur donc je vais moi commencer par vous faire la routine que je préfère le plus de ces quatre routines qu'il y a dedans parce que je trouve que cet effet là est vraiment très spécial c'est un grand classique nous forcément on le connaît on connaît ça depuis des années mais si les spectateurs connaissent pas si vous vous connaissez pas vous allez voir c'est très intéressant et c'est surtout très 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 bluffant allez donc c'est parti avant de commencer ce petit effet qui a un effet un petit peu mystérieux où on va utiliser deux séries de cartes complètement identiques où en fait on a exactement les mêmes symboles donc je vais vous les montrer donc c'est les cartes de squid game donc il y a le rond le triangle la carte que le de la personne qui est éliminé le carré l'étoile et le parapluie et j'ai exactement les mêmes symboles ici d'accord donc on a deux séries de cartes complètement identiques ok donc ce qui fait qu'une série va être pour moi et une série va être pour le spectateur alors ça pour l'instant on s'en fout parce que les cartes peuvent être coupées peuvent être mélangées peuvent être coupées par thierry tiens si tu as envie également tu peux même si tu le souhaites je sais pas moi tu as vu qu'il y avait dix cartes me donner je sais pas moi un nombre n'importe quel 3 puis de prendre par exemple 3 cartes et puis de les mettre dessous ou de m'en donner un autre aussi et si tu veux on peut les faire même comme ça une deux trois quatre cinq six c'est pour dire que les cartes on va être dans un ordre totalement aléatoire ça va être coupé tu peux si tu veux toi encore une fois un coupé de façon à ce que tout ça soit dans un désordre attend excuse moi puis un peu ceci soit dans un désordre totalement que je ne peux pas connaître une fois que tout ça est fait donc on va continuer mais avant de commencer j'ai une petite phrase ici de de monsieur harry qui a marqué alors certes en anglais mais qui a marqué que harry donc va tenter de le résoudre où harry tentera de résoudre en fait de résoudre ce jeu qu'on va faire ici et ce qui est assez étonnant c'est qu'on va garder cette petite citation comme 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 phrase magique d'accord allez donc c'est parti thierry tiens coupe encore une fois où tu as envie le jeu voilà et si tu as envie de déplacer un nombre de cartes bien particulier on le fait deux cartes tu les préfères par une par une une par une donc la première et la deuxième ça vient encore de couper on le fait ça pas envie on arrête là c'est envie que je mélange mélange des cartes c'est envie que je coupe je coupe c'est bon on arrête ici c'est bon on arrête sur n'allez je vais te donner où tu as coupé toi six cartes une deux trois quatre cinq et six ok tu préfères ce paquet là où tu préfères ce paquet là celui-là est pour toi oui ok donc cela est pour moi maintenant on va tenter une petite expérience alors tu imagines que avec un petit peu de chance et ça pourrait arriver on a on ne saurait plus arriver mais tu as vu qu'on aurait pu avoir le même ordre de cartes bon ce qui n'est pas le cas ici mais ça pourrait on pourrait avec tout le mélange toutes les coupes que tu as fait le nombre que tu m'as dit déplacer les cartes avoir exactement un match exactement sur les mêmes cartes voilà en l'occurrence c'est pas le cas mais ce qui est assez étonnant c'est que si on prend cette petite phrase arrive à tenter de le résoudre de résoudre quoi ce fameux problème mais ce qui est assez étonnant c'est que si on passe autant de cartes qu'on épèle autant de cartes du dessus dessous en passant une carte par lettre et mot par mot on pourrait tenter une expérience assez étonnant par exemple imagine je donne un exemple on va très bien faire H tu vois A R R Y que sur ce paquet là on pourrait le faire que sur ce paquet là aussi mais ce qui est assez étonnant c'est qu'en faisant ça on arrive exactement sur la même carte alors là c'est vrai c'est moi qui l'ai fait puis en plus je l'ai fait que sur un paquet mais on pourrait continuer à faire ça sur un paquet là puis un paquet là par exemple imagine on appelle W ici et puis le I ici puis par exemple si tu as envie d'épeler les deux L sur ce paquet là on peut alors premier effet première constatation c'est quand même impressionnant mais c'est moi qui l'ai fait on pourrait penser que je triche Thierry par quel paquet tu voudrais qu'on commence à épeler WILL celui-là donc W oui à le I tu veux le faire ici ok très bien I le L et encore un L ici on t'imagine tu fais car même ce que tu as envie ce qui serait quand même incroyable et ça c'est vrai parce que imagine tu aurais passé une carte de plus saurait complètement une carte différente eh ben ce qui est assez étonnant c'est que si on regarde les deux cartes du dessus encore une fois tu es tombé exactement sur les mêmes cartes c'est hyper hyper étonnant alors tu vas me dire oui mais attends c'est pas possible c'est toi qui passe les cartes peut-être que tu fais des choses je vais te le montrer face en l'air pour te montrer que toutes les cartes se mélangent tiens on va le faire donc avec le mot suivant résoudre donc apteinte tu veux qu'on commence par épeler quel paquet le a ici le t le t le e le m réfléchis bien il te manque deux lettres le p ça veut dire que si j'épèle le dernier t qui est ici on devrait tomber sur un parapluie c'est étonnant mais tu le veuilles ou non ça marche une carte de plus une carte de moins c'était pas le cas si on va continuer avec tout on va finir les deux phrases par quel paquet tu veux qu'on commence à épeler le t celle-ci et le haut celui-là aussi tu te rends compte s'il y avait une carte de décalage là tu as décidé de passer deux cartes est ce qui est assez bizarre c'est qu'encore une fois ça marche il manque plus que le mot solve s o l v et e je ne triche pas à chaque fois je mets les mêmes gestuels et ce qui est fou c'est que on a encore les deux mêmes symboles et bien évidemment tu as compris que les deux dernières sont exactement les mêmes aussi est ce que tu imagines car même avec tous les mélanges les coupes ce que tu as pu faire même si d'autre manière on n'avait pas mélangé les cartes tu comptais le nombre de cartes que tu voulais autant à droite à gauche et on arrive exactement à faire matcher les deux symboles identiques c'est pas joli ça voilà donc ça c'était le deuxième effet qui a dans donc on 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 – Sous-titrage FR 2021